Ciao a tutti e benvenuti o bentornati nel mio canale. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois ci ce ne sera pas une leçon, nous allons réviser et contrôler les compétences acquises lors des 14 vidéos de ma série. J'avais déjà préparé un quiz qui concernait les sept premières vidéos de la série. Si vous avez suivi toute la série vous êtes prêts pour faire un test plus complet. Je vous ai préparé 25 questions qui font appel à une ou plusieurs vidéos sur les sujets précédemment abordés. Vous aurez 10 secondes pour répondre à chacune d'entre elles. Chaque réponse correcte vaut un point. Pour une fois je vous recommande de ne pas mettre pause afin que ces tests soient efficaces. On se retrouve après les questions pour les corriger et les réponses. Concentrez-vous, respirez fort et commençons ! Domanda numero 1. Domanda numero 2. Domanda numero 2. Domanda numero 2. Domanda numero 2. Domanda numero 4. Domanda numero 5. Domanda numero 3. Domanda numero 3. Domanda numero 3. Domanda numero 3. Domanda numero 4. Domanda numero 10 Domanda numero 11 Domanda numero 12 Domanda numero 13 Domanda numero 14 Domanda numero 15 Domanda numero 16 Domanda numero 17 Domanda numero 18 Domanda numero 19 Domanda numero 20 Domanda numero 21 Domanda numero 22 Domanda numero 23 Domanda numero 24 Domanda numero 24 Domanda numero 25 Domanda numero 20 Domanda numero 22 Domanda numero 14 Domanda numero 22 Domanda numero 23 correcte se Giuseppe e Laura sono simpatici. «Sono» est la troisième personne du pluriel du verbo «être» au présent de l'indicatif. Domanda numero 2. Completez la phrase suivante. Réponse correcte de «I bambini vanno a scuola». «Vanno» troisième personne du pluriel du verbo «andare», «aller» au présent de l'indicatif. Domanda numero 3. Choisissez l'opzione correcte. Réponse correcte B. Lo psicologo. L'article defini «lo» devant un o masculon commençant par «ps», «gn», «z». Domanda numero 4. Remplacez la partie signée avec le pronom complement d'objet correct. Ascoltate il professore. Réponse correcte D. Ascoltatelo. Lo, c'est le pronom complement d'objet qui remplace il professore e c'est l'operatif e du coup il suit le verbe. Domanda numero 5. Traduisez cette phrase. Il avait déjà mangé quand je suis arrivé. Lui aveva già mangato quando sono arrivata. Domanda numero 6. La forme de politesse en italien est exprimée par… Réponse correcte B. Le pronom sujet «lei». Domanda numero 7. Remplacez la partie signée avec le pronom complement d'objet correct. Non guardare la televisione. Réponse correcte C. Non guardarla. Le pronom qui remplace le complement d'objet la televisione è «la». C'est l'operatif. Il suit le verbe. Domanda numero 8. Transformez cette phrase alla phrase négative. Mando sempre le carote. Réponse correcte C. Non mando mai le carote. Domanda numero 9. Comment écrit-on en lettres ce nombre ? Réponse correcte D. Sessanta. Domanda numero 10. Remplacez la partie signée avec le pronom complement indirect correct. Parlo a mia sorella. Réponse correcte C. Le parlo. Le pronom complement qui remplace a mia sorella è «le». Domanda numero 11. Traduise cette phrase. Comme tu n'aimes pas le café, j'ai préparé une tisane. Deux opzions possibles. Dato che non ti piace le café, ho préparato une tisane. Siccome non ti piace le café, ho préparato une tisane. Domanda numero 12. Quelles sont les terminaisons du verbe «parlare» au futur de l'indicatif ? Réponse correcte B. Parlerò, parlerai, parlerà. Parleremo, parlerete, parleranno. Domanda numero 13. Transformez cette phrase au passé composé. I ragazzi partono alle dieci. Réponse correcte C. I ragazzi sono partiti alle dieci. Domanda numero 14. Choisissez la liste des verbes qui ont le double R lorsqu'on les conjugue au futur et au conditionnel. Réponse correcte D. Venire, tenere, bere, volere. Domanda numero 15. Choisissez l'opzione correcte. Réponse correcte A. Filippo è cresciuto a Roma. Domanda numero 16. Completez la phrase en choisissant le mot le plus approprié. Réponse correcte D. Faccio yoga ogni mattina. L'agetifon defini «ogni» e suivi dal nom au sanguidien. Domanda numero 17. Come traduitons «nous nous réveillons»? Noi ci svegliamo. Svegliarsi, in italien, come en français, è un verbe réfléchir. Domanda numero 18. Choisissez l'expression synonyme des sept phrases. Ho qualche fotografia. Réponse correcte C. Ho alcune fotografie. Qualche e alcune se sont des synonymes. La seule differenza è che qualche è suivi dal nom au singulier, alcune dal nom au pluriel. Cela veut dire «je quelques photos». Domanda numero 19. Traduise cette phrase «Philippe a été en Italie l'année dernière». Filippo è stato in Italia l'anno scorso. Domanda numero 20. Completez la phrase suivante. Réponse correcte D. Domani Paul andrà a teatro. Andrà, c'est du futur. Domanda numero 21. Choisissez le verbe qui prenne l'element «isc» qui s'insère entre le radicale e la terminaison au présent de l'indicatif. Réponse correcte B. Finire, capire, preferire, agire. Finisco, capisco, preferisco, agisco. Domanda numero 22. Écrivez les participes passés de ces verbes en Italien. Dare, dato. Fare, fatto. Aprire, aperto. Apparire, apparso. Mettere, messo. Domanda numero 23. Completez la phrase avec le bon adjectif possessif. Réponse correcte A. I tuoi libri sono sul tavolo. N'oubliai pas l'article défini devant l'adgettif possessif. Domanda numero 24. Comment traduitons ce mot? O. Réponse correcte D. Dove. Demanda numero 25. Trouvez la phrase qui contient une erreur. Réponse correcte C. Le futur du verbe PARLARE, à la première personne du pluriel, c'est PARLEREEMO. Les autres options sont correctes. Et voilà, c'est fait, ecco fatto. Si vous avez eu au moins 20 réponses correctes sur 25, bravi, vous avez acquis les compétences nécessaires pour progresser en Italien. Si vous avez encore des doutes, vous pouvez réviser et regarder les 14 vidéos de la série dans lesquelles vous trouverez tous les sujets abordés. Assurez-vous d'avoir des bases solides. Cela vous sera plus utile que des connaissances vagues depuis le sujet. Pour aujourd'hui, c'est tout. Ci vediamo la settimana prossima con una nuova serie di italiano. Ciao a tutti e grazie!